et bien bonjour à toutes et à tous c'est d'oiché dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer comment installer des modes et facilement sur ce monotica j'ai regardé pas mal de tuto pour moi même installer des modes avant que je fasse des vidéos dessus et j'avais énormément galéré en fait vraiment j'avais passé trois ou quatre heures à juste installer un mode pour que vous vous évitiez de passer quatre heures à trouver un mode on va plutôt faire en sorte que vous passiez seulement le temps de cette vidéo je sais pas combien cette vidéo durera mais on va dire une dizaine de minutes pour installer les modes que vous voulez n'importe quelle mode qui est disponible bien sûr je peux vous montrer que ça marche bien évidemment j'ai pas lancé le jeu parce que vous savez très bien que j'ai réussi à faire des vidéos sur les modes mais regardez ça tous les plugins en fait ça c'est de plugin chaque fichier c'est un plugin et un plugin c'est un mode en fait finalement donc tout ça ce sont des modes des modes avec lesquels je peux jouer si j'ai envie de lancer ce monotica que d'appuyer sur le petit bouton jouer je peux tout à fait avoir une partie entièrement moddée mais nous on va supprimer tout ça on va repartir de zéro pour vous montrer exactement comment installer un mode en partant de zéro parce que je pense que c'est votre cas donc là j'ai lancé ce monotica sans mode sans rien j'ai tout supprimé et vous voyez que ça marche très bien je peux jouer lancer des parties il n'y aura aucun mode ok vraiment il n'y aura rien du tout et vous allez le remarquer quand vous allez installer un mode de toute façon pour ça regardez vous avez la petite roue ici gérer vous allez dans gérer dans parcourir les fichiers locaux et vous aurez tout ça au lancement de ce monotica quand vous avez un sonotica qui est nous moddé vous avez en fait ces fichiers là quoi nous maintenant on va s'occuper de mettre les modes dans ces fichiers pour pouvoir lancer le jeu en mode et on va ensuite va se rendre sur le site pour installer les modes le site officiel pour installer mode sur ce monotica donc vous avez juste à taper ce monotica mode et vous tomberez sur nexus mode regardez ça ce monotica nexus mode et là vous aurez tous les modes de ce monotica tous pour télécharger des modes sur ce monotica c'est pas compliqué ok on va se retrouver sur la page pack bp nex de tobey pour ce monotica je vous mets le lien qui amène directement à cette page là en description donc ne vous embêtez pas cliquez sur ce lien là et ça vous amènera directement sur cette page ici on va aller dans manuel pour télécharger le mode et on va cliquer sur le téléchargement lent je précise que il faut créer un compte pour avoir accès au téléchargement pour pouvoir télécharger les modes et un compte sur le site officiel de nexus mode ici ok et un compte sur ce site là c'est totalement safe je l'ai fait un deux fois et en plus de ça c'est assez rapide et facile donc n'hésitez vraiment pas à créer un compte de toute façon si vous le faites pas vous ne pourrez pas avoir des modes sur ce monotica donc j'ai cliqué sur le déchargement lent ça va télécharger le pack bp nex j'ai mon dossier zip il s'est ouvert le dossier zip ne s'ouvre pas vous allez dans téléchargement clic droit et vous faites ouvrir ensuite je vais sur steam je vais dans le petit engrenage gérer parcourir les fichiers locaux et je vais prendre tout ça les cinq fichiers ici de mon zip et je vais le mettre là dedans je vais tout mettre là dedans voilà donc j'ai mon dossier bp nex nous c'est tout ce qui nous intéresse ok tant qu'on a ça c'est bon dans le dossier bp nex on a quatre sous dossiers mais le sous dossier qui va nous intéresser le plus c'est le dossier plugin parce que dans le dossier plugin comme je vous expliquais en début de vidéo c'est là on va avoir tous les modes ils vont apparaître ensuite on retourne sur le nexus mode dans la barre de recherche on va taper sml pour aller directement sur le sml helper voilà c'est un mode qui va nous être fortement utile on va aller dans des dossiers ici et on a deux versions on a la version pour grande mise à jour living et on a la version hérité nous on doit télécharger la grande mise à jour living non ça ne marchera jamais vous allez dans téléchargement manuel télécharger et téléchargement lent voilà on attend que le téléchargement commence ensuite on va faire comme avant on va directement transférer le mode voilà donc moi j'ai mon dossier plugin juste ici donc j'ai mes dossiers somnotica et c'est les dossiers locaux que j'ai ouvert depuis steam j'ai le zip que j'ai ouvert ok j'ai fait clic droit ouvrir pour le zip voilà j'ai mon plugin ici je vais aller dans bp nex plugin est ici dans mon dossier zip je vais dans plugin je vais transférer modigale peur de du dossier zip au dossier plugin de bp nex voilà donc j'ai mon dossier tobey mon dossier modding helpers tout ça dans les dossiers du jeu somnotica ensuite je vais installer n'importe quel mode donc par exemple le mode je sais pas le mode laser du simov par exemple il est beaucoup aimé voilà donc le mode du laser je vais pouvoir le télécharger dans des dossiers et juste avant de télécharger un mode je vous conseille vraiment d'aller dans l'onglet description du mode en question et de lire vraiment tout ce qui concerne l'installation du mode donc on voit que ce qu'il faut avoir c'est le pack somnotica bp nex donc nous bp nex on l'a installé et le pack nautilus donc on va installer le nautilus ok on va aller dans manuel si voilà télécharger téléchargement lent donc on installe nautilus parce que c'est un prérequis pour avoir le mode laser du simov si on veut avoir un laser sur simov et qu'on télécharge pas nautilus on pourra jamais avoir le mode dans le jeu tout simplement donc on va dans plugin nautilus et moi je vais rouvrir mes fichiers locaux tac ici pour avoir accès aux fichiers du jeu et dans bp nex plugin et si je transfère le nautilus comme j'ai fait pour le money helper juste avant maintenant qu'on a le nautilus on va pouvoir télécharger le mode du laser pour le simov voilà comme ça j'aurai un petit laser sur mon simov pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo elle est vraiment fun je vous conseille d'aller la voir pas dans des dossiers et en fait téléchargement manuel ici avec le bp nex nautilus on fait télécharger puis on fait téléchargement lent voilà on attend que le téléchargement commence parfait on a directement le mode ici donc pareil je vais transférer mon mode pour le laser du simov juste ici donc là on a nos modes tout simplement on va tout fermer et on va lancer ce nautica pour voir si ça fonctionne ok on va lancer ce nautica c'est parti ok maintenant on va faire jouer on va lancer une partie n'importe n'importe quoi en n'importe quel mode créatif sur lui vous choisissez moi je fais créatif comme ça va pouvoir directement voir si le mode est installé ok est-ce qu'il a installé attention tac oui il est installé mesdames et messieurs le canon laser du simov ça y est depuis la depuis la console d'amélioration des véhicules je vais pas voir ce module là pour ce mode et j'aurais pu calmer dans mon simov après mais bref ça c'est un mode parmi tant d'autres je vous conseille en fait en résumé avant télécharger un mode de regarder l'onglet description de la page du mode en question pour savoir tout ce qu'il faut installer parfois pour certains modes faut installer sml helper parfois faut installer nautilus donc je vous conseille de regarder ok sinon si vous allez installer le mode et vous allez dire ça fonctionne pas mais vous n'avez pas installé ça en fait donc à savoir que dans options vous pourrez directement avoir un onglet mode et pouvoir activer ou désactiver les modes enfin ça ça dépend de certains modes quoi pour ce le gars c'était douche n'hésitez pas à me dire si vous avez encore des difficultés ou quoi ça j'en suis certain c'est ça reste vraiment un très mal expliqué sur internet enfin pour télécharger des modes ou je sais pas quoi sur ce on se trouvera pour d'autres vidéos c'était douche bye tout le monde on